On est ici pour parler de NEM, ça ne sert pas à une surprise, mais de Solstice. Oui, Solstice, c'est notre dernier produit. Alors c'est la première fois que NEM fait une platine vinyle. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui est accessoire, sur l'analogique, puisqu'on a déjà fait des alimentations, des prix amplifonaux, même à bras, le bras à roue qui a eu un certain succès au début des années 2000. On retrouve ici le bras à roue qui a été un peu modifié, mais on garde le produit original. Solstice, c'est une platine limitée à 500 exemplaires dans le monde et à 30 exemplaires pour la France, qui comporte bien évidemment le corps de la platine, le bras, la cellule qui a été développée spécialement, le pré-empli et l'alimentation qui gèrent et la partie pré-empli et la partie de la platine. Pour revenir sur la cellule, la cellule c'est une cellule NEM donc ou c'est une cellule ? Alors c'est une cellule NEM, NEM a développé la cellule, mais la cellule comme la platine est fabrique en collaboration avec Clearodio, puisque chez NEM on n'a pas l'outillage pour faire ce genre de produit, donc c'est des produits qui sont badges NEM, mais qui ont été sous-traités par Clearodio. Quand on parle du bras, donc là le bras par contre c'est un bras spécifique ? C'est un bras NEM, le bras haro. Tu dis qu'il a été légèrement modifié ? Oui, l'anti-skating a été un peu modifié et ils sont repartis du haro original pour le modifier un peu pour les caractéristiques de cette platine. La partie alimentation ? Alimentation qui est complètement dédiée à ce produit, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans la gamme. Il y aura peut-être des évolutions dans le futur au niveau de ces produits-là, mais quoi qu'il arrive, cette alimentation se pré-emplit, la platine resteront en édition limitée à 500 exemplaires pour le monde et il n'y aura pas de déclinaison de solstice. Peut-être dans le futur, mais encore une fois je n'en sais rien, il y aura peut-être une gamme de platine, mais là on voulait vraiment faire un produit d'exception pour rendre un peu hommage à Julian Verhecker qui a toujours adoré l'analogique. Je présume que malgré le fait que c'est une petite quantité, c'est payant ? Ça a nécessité beaucoup de recherche et développement puisqu'on est à plus de 3 ans de recherche et développement. L'ensemble de la platine se vend 17 000 euros, qui comprend tous les éléments qu'on vient de citer. Sur les 30 platines en France, il n'en reste que 2 à vendre. Donc il faudrait se dépêcher ? Toutes les autres ont trouvé preneur. Il faut se dépêcher. Après, certains vendeurs se sont engagés sur des grosses quantités sur ces platines et eux pourront encore assumer quelques demandes de clients. Donc oui.